Le Betamidrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zirchonol Ivraha, et à l'initiative de son fils, le Rav Avram Baour Pevzner, Rav de la communauté Loubavitch de Paris, est heureux de partager avec vous l'étude de Megillat Esther. Nous allons commencer d'abord notre premier cours par une petite introduction sur la Megillat Esther en elle-même. Où trouver la Megillat Esther dans les cifres à Kodesh, dans les livres saints. Donc nous savons que la Torah est grosso modo coupée en deux parties. La Torah Shebirtav, la Torah écrite, la Torah Shebihalpe, la Torah orale. Dans la Torah Shebirtav, dans la Torah écrite, il y a le Tanakh, Torah Nevi'im Ketuvim, Torah, le Pentateuch, la Torah que l'on eue chaque semaine de Bereshit à Vezot Abraha, les Nevi'im qui commencent à Yehoshua et qui finissent à Melachim, et après on a les Ketuvim. Les Ketuvim, ce sont une compilation d'écrits qui ont eu lieu à différentes époques. C'est pour ça que l'Agmara, dans la Seche de la Matra, il dit qu'il y a un ordre au Ketuvim. Les Ketuvim commencent par le livre de Ruth, après on a Tehilim, après on a Iov, après on a Michelet, Kohelet, Shirashirim. Vous voyez ici qu'on a, depuis Ruth, qui était l'ancêtre de David à Melach jusqu'à Shkomo à Melach, avec Kohelet et Shirashirim. Après on a Daniel, Esther, Ezra et Divra Yamin. On laissera la place des traits à Sars dans cette histoire, mais en tout cas, ce qui est important ici, c'est de comprendre où se situe le livre d'Esther. Le livre d'Esther se situe entre le livre de Daniel et le livre de Ezra. Pourquoi ? Daniel était le prophète à l'époque de Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor, avant le règne d'Akhashverosh, puisque Achashverosh va régner quelques dizaines d'années après Nabuchodonosor. On verra, Vashti était de la famille de Nebuchadnezzar de Nabuchodonosor. Donc, on est après la destruction du premier temple par Nebuchadnezzar, et on est pendant l'exil de Bavé. Le livre d'Ezra nous raconte en Tshiva Tzion, le moment où on est retourné à Tzion avec Ezra et Nechemiah, avec la permission du roi Koresh, qui est après Achashverosh. Donc il est logique que le livre d'Esther se situe entre Daniel, premier temple, et Ezra retour au deuxième temple. Même si on verra que Mordechai est une charnière entre les deux époques, mais en tout cas, la logique veut que Megillah Tzion soit entre les deux. Ne vous étonnez pas que des fois, au cours de vos études diverses, vous allez trouver peut-être des fois des ordres différents dans le Tanakh. Notre Tanakh, nous, ne bouge pas. On fait comme cette Braithaï, comme ça c'est fixé dans le Rambam, comme ça c'est fixé dans le Shokhanaruch. Donc il n'y a pas de raison, dans le cadre de notre chiot, de rendre plus difficile ce qui est simple. Megillah Tzion, vous trouverez entre Daniel et Ezra. Maintenant, est-ce que Megillah Tzion, elle a été écrite, Beruach Achodesh ou pas, avec l'Esprit Saint ou pas ? C'est toute une discussion, parce qu'il n'y a pas le nom de Dieu. Et on voit que les Chachamim ont beaucoup hésité à faire rentrer Megillah Tzion dans le Tanakh, dans ce qu'on appelle le canon biblique. Est-ce que c'est un livre saint ou pas ? Ça a énormément de conséquences. Une Megillah qui se sera abîmée, où est-ce qu'elle est sa place ? Est-ce que c'est dans une poubelle ou dans une Gniza ? Mais au final, on a fixé, c'est une Mishnah dans Masechet Yedem qui dit que Megillah Tzion a été écrite, Beruach Achodesh, et c'est la raison pour laquelle on l'a mise dans les Ketuvim, parce que tous les Ketuvim sont décifrés Achodesh. Ça veut dire qu'elle a la même Kedusha qu'un livre de Tehilim, sauf qu'il n'y a pas le nom de Dieu. Megillah Tzion, alors, des fois, vous retrouverez dans les paroles de nos Chachamim qu'elle est appelée seulement Esther, et des fois, elle est appelée Megillat Esther. Alors, pourquoi elle est appelée Megillat Esther ? Parce que, normalement, on doit l'écrire sur du parchemin, et Megillat désigne une partie de ce parchemin. Dans le parchemin, il y a deux parties, et donc, on peut l'écrire dans une partie et pas l'autre. Je ne vais pas maintenant rentrer dans les détails techniques de Sofroot, que je ne maîtrise pas tout à fait non plus. Et donc, c'est Megillat Esther dans le sens que c'est rouleau. Alors, c'est le seul rouleau qu'on a, parce qu'on a cinq Megillot. Maintenant, c'est le seul qu'on écrit sur un rouleau avec une bracha, qu'on lit avec une bracha avant et après. C'est vrai que ceux qui suivent les Minagim du Gaon de Vilna écrivent les autres Megillot, mais c'est sans bracha, où on trouvera des communautés qui lisent la Megillat Echa, les qui notent que les Lamentations de Echa, dans une Megillat, dans un rouleau. C'est le cas de la communauté qui suit, les communautés qui suivent le Gaon de Vilna, ou alors les Temanim, les Juifs du Yémen. En tout cas, notre Megillat Esther, elle est, on va dire, internationale, elle dépasse toutes les différences de ses coutumes, et tout le monde l'écrit sur du claf, sur du parchemin. Qui a écrit Megillat Esther ? Megillat Esther, a priori, on le verra, à la fin de la Megillat, c'est marqué que c'est Esther qui a écrit, donc le passout que nous dit, avec Mordechai à Yehudi, tout ce qui s'est passé. Donc Chachamim explique que c'est Esther qui a écrit tout le miracle et tout ce qui s'est passé avec Achashverosh, avec Aman, etc. Donc a priori, à la fin de l'histoire, lorsque tout s'est fini, on verra que ça s'est étalé quand même sur une sacrée période, elle a décidé d'écrire, dans une Megillat, tout ce qui s'était passé. Et même dans un livre qui s'appelle Cédère Olam, on nous dit que l'année de l'écriture de la Megillat, c'est en 3405. Nous sommes aujourd'hui à l'heure où on enregistre ce cours, en 5783, donc grosso modo, 2000 et quelques années, 2200 années. Maintenant, il y a une Braïta dans la Gemara qui dit que non, c'est les Anshèques Neset Agdo-là, les gens de la Grande Assemblée, c'est 120 Chachamim, qui se sont rassemblés à l'époque du retour au Deuxième Temple, qui ont écrit les Sifréa Kodesh, le livre de Yicheskel, Tréhassa, les douze petits Névim, Micha, Yona, etc., Daniel et Megillat-Esther. Rachid explique là-bas sur place dans la Gemara que puisque la Megillat-Esther a eu lieu en Chutz-la-Aretz, puisque le miracle a eu lieu à Chouchan, elle n'a pas été écrite, comme d'ailleurs le livre de Yicheskel ou le livre de Daniel. Donc, même s'il y avait peut-être une écriture qui venait par les personnages, par les héros de l'histoire comme Esther, mais étant donné que c'était en Chutz-la-Aretz, ça n'a pas été validé, et ça n'a été validé que par les Anshèques Neset Agdo-la. Donc, on peut très bien anticiper les choses en disant qu'elle a écrit une partie de l'histoire, mais ce n'est pas le Nusar de la Gana, ce n'est pas comme ça que ça a été rédigé. Donc, en vérité, il y a deux choses ici. Il y a le fait qu'elle a été écrite, la Megidat-Esther, comme une histoire, et il y a le fait qu'elle a été écrite comme K'tivea Kodesh. K'tivea Kodesh, ça veut dire que ça rentre dans le canon biblique. Et ça, c'est les Anshèques Neset Agdo-la qui ont décidé de le rentrer dans K'tivea Kodesh. Donc, est-ce que la version d'Esther a été retouchée ou pas ? On n'a pas de preuve que oui ou que non, mais il semblerait que oui, qu'Esther ait écrit l'histoire, c'est sûr. Les Anshèques Neset Agdo-la vont réécrire, rajouter, enlever, refaire. Mais en tout cas, c'est eux qui vont valider ce que nous lisons aujourd'hui à Pourri. On va ramener quand même ici ce que nos Chachamim disent. Rabbi Yermia, au nom de Rabbi Shmuel Baravitzray, qu'il a dit Qu'est-ce qu'ils ont fait, Mordechai et Esther ? Ils ont écrit une missive. Ils ont envoyé cette missive à nos maîtres. Et ils leur ont demandé est-ce que vous allez accepter d'intégrer les deux jours de fête de Pourrim, c'est-à-dire Pourrim et Shushan Pourrim, comme on le verra à la fin de la Megillah, chaque année. Amroulaym et Chachamim, ils ont dit Ça ne suffit pas déjà à ce qu'on s'ouvre et là Vous voulez encore nous faire des problèmes ? Pourquoi encore nous faire des problèmes ? Parce qu'ils avaient peur que si on fixait un jour de fête pour la victoire sur l'antisémitisme, on va dire, de Amman et de ses sbires, ça risquait un jour ou l'autre de se retourner contre nous. Comment est-ce possible ? Vous fixez une fête pour fêter quoi ? La chute de vos ennemis. Et je vous rappelle qu'on est au Hutzlaret, encore. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont écrit une deuxième fois. C'est la raison pour laquelle on verra, à la fin de la Megillah, c'est marqué Et là-bas, qu'est-ce qui était écrit ? On leur dit comme ça. Si vous avez peur de ce qui va se passer si on diffuse cette Megillah, alors à ce moment-là, vous avez déjà perdu. Pourquoi ? Parce que cette histoire est déjà écrite dans le livre des chroniques des rois de Madaye et de Paras. Donc les choses, elles sont connues. Donc ce n'est pas la peine d'avoir peur. Et donc dans la deuxième lettre, Mordechai et Esther, ils ont dit au Chachamim, mais non, on ne peut pas cacher cette histoire-là. Rabbi Shmuel Bar Nachman, Béchem Rabbi Yonatan, il dit, il y a eu 85 Zekénim et parmi eux, 30 Nevin qui ont dit, mais comment faire pour l'intégrer ? C'est marqué dans la Torah « Elea mitzvot asher tziva asher met Moshe » Ces mitzvot-là, Dieu, il les a ordonnées à Moshe. Et comment est-ce possible que nous allons maintenant rajouter une mitzvah qui s'appelle la lecture de la Megillah et la fête de Puri et de Shushan Puri ? Comment Mordechai et Esther, ils demandent les Kadesh d'avoir de faire quelque chose de plus ? Et ils ont discuté, discuté, discuté. Jusqu'à Cheïr, Akadosh Baruch Hu et Teneim, Akadosh Baruch Hu leur a éclairé leurs yeux. Et ils ont trouvé dans la Torah, dans les Nevin et dans les Ketuvim une allusion à Esther. Déjà, c'est marqué « Vayomer Hachem el Moshe, Hachem i dia Moshe, ketov zot zikaron bassefer » Écrit cela dans un livre. On a lu ça à la fin de Parachat Béchalach quand Moshe Rabbeinu il lutte contre Amalek et on lira Bezrat Hachem ça le matin de Pourim avant la Megillah. Zot Zot à Torah à Chersam Moshe Zikaron c'est les Nevin comme c'est marqué « Vaychtov sefer à Zikaron le fanav le irat Hachem » C'est quoi bassefer ? C'est peut-être les Ketuvim ou ma mar est-ter qui aime et d'ivra à Pourim à Ele venirtat bassefer. Et donc, regardez comment ils sont passés par un raisonnement du mot ketov zot zikaron bassefer zot c'est Vezot à Torah c'est pour nous dire que ça peut être intégré dans cette Torah zikaron parce que zikaron ça fait allusion au Nevin sefer zikaron et ben sefer ça fait allusion au livre d'Ester. Waouh ! C'était un petit peu tiré par les cheveux. Alors, les Kachemim ils ont dit comment on va faire ? Alors, on rentre, on ne rentre pas, on la met, on ne la met pas. Sont venus Rav, Rabbi Hanina, Rabbi Yonatan, Bar Kappara et Rabbi Oshua Ben Lévi et ils ont dit cette Megillah elle vient de Moshe Missinai. Ah mais comment est-ce possible que dans la Torah de Moshe on nous raconte un événement qui va se passer des centaines d'années après parce que Et donc, ils ont dit tous les Nevi mais tous les Ketuvim un jour ils vont s'annuler les Hattis de la Voix avec la venue de Mashiach. Mais les Sifret Torah ils ne vont pas s'annuler. Et donc, en attendant, on les met mais après on verra. Reshlaquiche vient et dit pas du tout. Même Megillah Tester ne va jamais être annulé. Pourquoi ? Parce qu'il fait un limoute spécial pour dire que elle est tellement importante que même les Hattis de la Voix lorsque Mashiach va venir. Alors, on va continuer à étudier, garder Megillah Tester. Finalement, après toute cette discussion, les Anchech Nesetak Dola fixent la Megillah parmi les Ketuvim et tout le monde a été d'accord avec eux. La Gemara dit que c'est une des trois choses qu'Akadosh Baruch Hu a été masquine que le Bédin Shemala que le tribunal céleste a approuvé cette décision. Maintenant, la Megillah Tester elle a sa place dans les Ketuvim. Elle s'appelle K'tivea Konech. Il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'aujourd'hui c'est un livre saint et qui demande le respect comme les livres saints. Rafsa Diagaon il dit que finalement c'est principalement Mordechai qui a écrit la Megillah. Et cette Megillah il n'a pas seulement écrite pour le Ham Israël mais il l'a donnée aux Parsines, aux Perses, aux idolâtres et il a voulu leur montrer que à travers cette histoire le peuple juif ne disparaîtra jamais. Mais il n'a pas mis le nom de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il avait peur que lorsqu'ils vont raconter l'histoire ou recopier l'histoire le nom de Dieu se sera transformé par le nom de leur idole. Et donc Mordechai n'a pas du tout utilisé le nom de Dieu pendant toute la Megillah pour éviter que ça soit mal interprété. Maintenant on va pouvoir comprendre mieux la raison pour laquelle dans cette Megillah il n'y a pas du tout du tout le nom de Dieu mais plus que ça Mordechai a dû insister même auprès du âme Israël pour l'écrire et la lire ce n'était pas du tout du tout évident. Mordechai et Esther d'ailleurs c'était des noms d'emprunt c'était des noms perses le vrai nom de Mordechai c'est Ptachia Esther c'est Hadassah et ce sont des noms qui ont été donnés à la naissance par leurs parents mais le nom civil c'était Mordechai et Esther et donc dans la Megillah on voit Mordechai et Esther sous ce nom sauf par exemple une fois on voit Hadassah mais en tout cas c'est pour bien montrer qu'il y avait autour de la Megillah et Esther tout un débat de savoir est-ce que c'est un livre uniquement une intrigue politique je vais jouer un petit peu sur les mots un bon polar qui s'est bien terminé ou bien c'était quelque chose de Kodesh et bien c'est quelque chose de Kodesh c'est activé à Kodesh c'est la raison pour laquelle on l'a intégré dans l'activé à Kodesh et on l'écrit sur du claf sur du parchemin et lorsqu'on lit la Megillah le jour de Pourim on la lit avec Imbraha avant et après voilà pour ce cours et Bezrat Hashem on se retrouve très très rapidement pour la suite de notre étude et Bezrat Hashem et Bezrat Hashem